Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Shadyo Camdem, éducateur en Community Management. Et aujourd'hui, on va voir les 10 chiffres clés de Tchad GPT en 2024. Mais avant de commencer, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, comme celle-ci, autour du Community Management. Tu es prêt? C'est parti! On va défiler ensemble les 10 chiffres. Le premier, c'est qu'il faut savoir que Tchad GPT a atteint le million d'utilisateurs en seulement 5 jours. Je crois que c'est parmi les records mondiaux dans les applications et les outils. Le deuxième chiffre ici, c'est que c'est le 21e site le plus visité au monde, devant quand même des mastodontes, comme Twitch, de live streaming ou encore le mastodonte Netflix. Le troisième site lié à Tchad GPT, c'est qu'il y a 180 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En comparaison, Trade, le dernier résultat lancé par Instagram, c'est 150 millions d'utilisateurs. Vous voyez quand même le gros gap. Ensuite, on a un autre chiffre et là, vous allez voir que c'est assez intéressant de comprendre que Tchad GPT est vraiment loin dans le game parce qu'il réussit toujours à tirer son épingle du jeu. Et moi, honnêtement, je suis toujours assez ravi de voir tous ces chiffres-là de Tchad GPT. Vous voyez donc ensuite le prochain chiffre à l'écran qui vous montre justement que Tchad GPT n'est pas là pour blaguer et montre clairement sa force de frappe, surtout à ce niveau-ci, avec la durée moyenne des sessions. Ensuite, on a une autre donnée, toujours de Tchad GPT, et qui nous montre cette fois-ci que c'est quand même près de 2 milliards de visites en mars 2024. Donc, vous comprenez quand même que c'est assez costaud. Ensuite, vous avez une autre donnée. Il faut savoir que Tchad GPT, en réalité, son trafic vient principalement des plateformes comme YouTube, avec près de 63 ou 64 %. Et on comprend quand même que beaucoup de YouTubers se sont mis à produire des vidéos pour aider les community managers notamment sur Tchad GPT ou les personnes lambda qui veulent utiliser l'influence artificielle. Et en termes de genre, le prochain chiffre, on voit que c'est plutôt, allez, c'est pratiquement moitié-moitié, mais les hommes dominent un peu avec 54,45 % chez les femmes. Le prochain chiffre lié à Tchad GPT, et vous voyez à l'écran, c'est qu'on est quand même moitié-moitié en termes de desktop ou encore en termes de mobile. Et c'est quand même la dixième application qui a pu télécharger au monde, vous allez le voir. C'est vraiment un record, parce que Tchad GPT casse un peu les codes et s'insère dans le mastodon des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou TikTok. Donc voilà, si tu as mis la vidéo, lâche un pouce et abonne-toi pour d'autres informations comme celle signée autour du Community Management. Alors, la définition standard, enfin, l'une des définitions standard du Community Management, c'est un gestionnaire ou une gestionnaire de la présence et de la réputation d'une entité, donc marque, entreprise ou personnalité, sur les plateformes sociales, notamment les réseaux sociaux. Mais on peut également englober la partie blog, la partie forum. Donc c'est vraiment la personne qui va définir une stratégie, parce qu'il y a également le Social Media Manager. Mais dans un contexte camerounais, lorsque vous êtes Community Manager, vous êtes également Social Media Manager, parce que vous devez aussi monter la stratégie d'une entreprise et l'implémenter. Parce que techniquement, c'est le Social Media Manager qui fait la stratégie et le Community Manager qui l'implémente. Mais au Cameroun, vous devez faire les deux. Donc clairement, vous allez créer la stratégie, l'implémenter, et aussi veiller à la e-réputation, parce que c'est un aspect aussi que beaucoup de Community Manager oublient. Ils pensent généralement à animer une communauté, mais il faut surtout veiller à la bonne réputation de l'entité qu'on gère sur les réseaux sociaux. Alors, avant d'arriver aux compétences techniques, je vais d'abord rester sur les compétences humaines. Parce qu'il faut savoir que quand on est Community Manager, on va parler à des gens. Donc on va animer une communauté, comme je l'expliquais. Donc clairement, pour moi, il y a des qualités humaines qu'on doit avoir. La première, il faut être diplomate. Parce que vous allez discuter avec des gens, vous allez rencontrer des conflits. La seconde, il faut être empathique. Parce que généralement, les gens vont venir avec des problèmes, des fois très graves, et pour ne pas justement passer pour une marque avec un côté froid sur les réseaux sociaux, vous devez apporter un peu de la chaleur et comprendre les préoccupations des personnes. Aspect empathique. La troisième chose, justement, c'est de pouvoir avoir l'esprit ouvert. Parce qu'être un Community Manager, ça demande aussi d'être curieux, et ça a aussi le côté, la culture des réseaux sociaux. Parce que généralement, dans le domaine du Community Management, j'ai souvent envie de dire, la seule constante, c'est le changement. Ce qu'on va prendre, ce qu'on a pris en 2022, ce n'est pas ce qui va se passer en 2023. Actuellement, on a un peu bousculé avec l'intelligence artificielle qui bouscule un peu l'activité des commissions managers. Donc clairement, il y a des nouveautés, il y a des changements dans le domaine. Maintenant, les compétences techniques, il faut déjà savoir écrire pour le web. Parce qu'il y a écrit peut-être pour le journalisme, mais il y a également écrit pour Internet. Il faut savoir aussi comprendre le fonctionnement des algorithmes et des réseaux sociaux. Parce que chaque réseau social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a une manière différente de fonctionner. Et en tant que Community Manager, vous devez savoir justement comment ça fonctionne pour pouvoir alimenter les contenus d'une entité sur chacun de ces réseaux sociaux, mais aussi pouvoir conseiller à une entreprise où aller en fonction des objectifs qu'elle va atteindre. Et puis bon, à côté, vous pouvez aussi avoir des compétences plus poussées, que ce soit dans le domaine graphique. C'est-à-dire, si en tant que Community Manager, vous pouvez monter des visuels et créer des vidéos, c'est vraiment un plus. Parce que vous allez pouvoir être un bon Community Manager avec plusieurs casquettes. Et des fois, ne pas forcément avoir toujours recours à un graphisme pour faire certaines tâches assez basiques dans votre domaine. Peut-être ajouter un logo sur une image, mettre des sous-titres ou coller des vidéos. Alors, restreindre, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut réguler. C'est vrai que si on reprend encore le cas de TikTok, beaucoup de pays actuellement sont en train d'interdire l'application, mais sur les appareils des membres d'administrations publiques comme les gouvernements. Parce qu'il y a cette histoire d'espionnage, mais bon. Moi, je pense qu'il faut plus réguler, en fait. Ça veut dire que s'il y a une application qu'on estime peut-être dangereuse pour la jeunesse, les adolescents surtout, on peut se dire que de telle heure à telle heure, ça ne passe pas. Parce qu'on sait que généralement, les jeunes, c'est plus dans la soirée et la nuit qu'ils sont addictifs. Et surtout, on a du mal à se détacher du téléphone la nuit. Or, là, on peut interdire ou on peut restreindre l'application peut-être de 22h à 6h, comme on le fait dans certains pays. On peut également pousser les gens à mieux s'informer à travers davantage de créateurs de contenu qui seront mis en avant. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'on va demander au Camerounet quels sont, si tu connais 5 influenceurs ou 5 créateurs de contenu qui te proposent du contenu utile, ils auront du mal à citer ces 5 personnes. En revanche, si on vous demande 5 créateurs de contenu qui proposent des contenus humoristiques, la liste peut aller rapidement à 20. Donc, du coup, même déjà, dans nos choix personnels, on est poussé des fois à ces contenus ludiques. Mais on peut aussi, du moins les autorités, que ce soit même les réseaux sociaux, pousser davantage ces contenus utiles. Des créateurs de contenu qui proposent des contenus éducatifs, on peut les pousser davantage ou en former davantage pour justement noyer un peu ce côté ludique qui a pris un peu le pouvoir sur les réseaux sociaux. Merci. Merci. Merci.